Une nouvelle année pour de nouveaux défis à relever pour le rayonnement du système éducatif en général et celui du ministère des enseignements maternels et primaires, en particulier. Ce samedi 5 février 2022, au centre Irede City de Sakete, le personnel du ministère, les chefs de régions pédagogiques, directeurs des écoles normales d'instituteurs, directeurs des enseignements maternels et primaires, directeurs de l'INFRE, cadres, collaborateurs et organismes sous tutelle du ministère se sont réunis autour du ministre Saliman Karimou pour la traditionnelle échange de vœux pour la nouvelle année. Les représentants de chaque direction entourent à tout formuler leur vœu à l'autorité ministérielle tout en saluant son leadership aux commandes du ministère et lui réitèrent leur soutien. Excellences, Monsieur le ministre, les CRP me chargent de former à votre endroit, à l'endroit de votre famille, de vos proches et de votre cabinet, les vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur et de paix. Que toutes vos entreprises et vos projets soient bénis et couronnés de succès en cette année 2022. D'ailleurs, il ne serait en être autrement pour le croyant que vous êtes et dont les actes au quotidien sont inspirés par la crainte de Dieu. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous remercier, Monsieur le ministre, pour les actes importants posés ainsi que les réformes courageuses entreprises dans notre sous-secteur depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. Les chefs de région pédagogique continueront de vous soutenir dans toutes les mesures que vous prendrez pour remettre au travail le personnel enseignant. Au nom des directeurs, l'école normale d'instituteurs et de leur personnel administratif respectif, je forme, non seulement pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs et pour son Excellence Patrice Guillaume Athanas-Talon, président de la République, les nôtre de paix profonde dans une santé débranlable et une protection divine permanente. Au-deux-là, vous savez mieux que quiconque ce que les diplômés des Zénus et EPFI n'ont encore employé et que ces structures de formation initiales attendent de vous, tel des fils envers le Père. Nos voeux les plus ardents pour cette année nouvelle, voeux de bonne santé, de bonheur, de longévité et de pleine réussite. C'est le lieu de vous féliciter pour les grandes orientations, les grandes options que vous nous cessez de donner pour l'amélioration de la qualité de l'offre éducative dans notre pays en lien avec le programme d'action du gouvernement pour sortir l'école, la précarité et des sentiers battus. Au tour du directeur de cabinet du ministre, de dresser le bilan des prouesses réalisées durant l'année écoulée et les perspectives. Vous avez, par le biais d'une approche holistique et synergique, contribué encore à l'amélioration fulgurante des performances de notre sous-secteur. Dans cette veille, nos trois programmes phares, à savoir pilotage et soutien des services, accès, équité, rétention, qualité, intimement arrêtés au programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et 2021-2026, ainsi qu'à l'ODD4, sont mises en œuvre avec une cohérence dont la portée est sans précédent. Avec vous, au manette, le navire estampillé sous-secteur des enseignements maternels et primaires béninois évoluent assurément et irréversiblement vers l'atteinte du nouvel agenda de l'éducation dénommée « Éducation 2030 ». Notre soutien et accompagnement effectifs, quel que soit le niveau de responsabilité où l'on est, ne doit avoir souffrir d'aucune hésitation ou réticence car nous sommes une équipe au nom de tous les acteurs éducatifs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires et à mon nom personnel, je vous formule les vœux de votre santé, de profonde paix, de joie constante, d'une impressionnante longévité pour servir de base à la réalisation de toutes vos saines ambitions. En réponse à ces différents vœux, le ministre Salimane Karimoulou a formulé les siens et met l'ascense sur la généralisation du curricula du CI en français et mathématiques et les améliorations recherchées pour le Compte de l'année 2022. C'est le lieu de remercier tous les acteurs de l'école, en commençant par le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, le président Patrice Talon, les collectivités territoriales, les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers pour les rôles, combien de fois importants joués pour l'aboutissement de ce processus. Au nombre des améliorations recherchées au cours de cette année 2022, et pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, c'est la répercussion du taux d'admission au CEPI session 2022. Nous avons l'obligation de rattraper et de dépasser les quatre points perdus en 2021. Et pour y parvenir, des instructions sont déjà données à l'effet de mettre en place très tôt le dispositif de renforcement des capacités de tous nos candidats au certificat d'études primaires session 2022, sans négliger nos bouts de choux en début de scolarité et dans les cours intermédiaires. Tout ceci n'est possible que si les uns et les autres se trouvent dans un état de santé mentale, physique et psychique irréprochable. C'est pourquoi je me fais le devoir de vous former en retour mes voeux de santé. Sans la santé, rien n'est possible. Mes voeux de paix profonde, la paix du cœur, que l'année 2022 soit une année de réussite pour tous. Je ne saurais terminer sans renouveler mes vives compassions au nom de l'État béninois, aux familles de tous ces enseignants, enseignantes, écoliers et écolières, qui, sur le chemin de l'accomplissement de la mission et en quête de savoir, ont rencontré la mort. Mes pensées positives vont directement à l'endroit de ces écoliers de l'école primaire publique Bayrou dans Paracouteux qui, au sorti de leur classe à midi et au portail de leur école, ont trouvé la mort. Que l'éternel vous comble de toutes ces grâces au-delà de vos espérances. Bonne et heureuse année 2022, je vous remercie. Des prestations artistiques et culturelles ont marqué cette cérémonie, moment de consolidation des liens de fraternité et de convivialité, de dégustation des différents méconcortés pour l'occasion, suivi de démonstration des pas de danse, suivant les rythmes de chaque région et département, à la grande satisfaction du ministre, Salimane Karim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada